Je suis totalement pessimiste. Je ne crois pas que les élections auront lieu, ni les élections législatives, ni l'élection présidentielle, ni cette année, ni en 2018, ni jamais. L'indicatif, c'est que le pays est occupé militairement et ethniquement. Je suis désolé, mais il y a 545 officiers tout-il rwandais dans les fardessés. Et pas un seul officier ou tout rwandais. Notre pays est occupé militairement et ethniquement. On veut organiser l'élection. En France, la France a été occupée par l'Allemagne. Les troupes allemandes ont marché sur la France pendant 5 ans. Hitler, de Gaulle, n'a pas organisé l'élection en 1945. On chasse l'occupant par les armes et non pas par l'élection. Mais ce n'est pas une rébellion. Le territoire de Kamouena Sampo a été vendu par Kabila aux multinationales minières. On demande aux gens de Kamouena Sampo de dégager, de quitter le territoire de leurs ancêtres. Ils se révoltent. Ce n'est pas une rébellion. J'ai suivi les commentaires des médias belges ici. Comment la Belgique, qui est censée être la puissance, qui connaît le mieux le Congo, peut laisser les médias belges raconter qu'il y a une rébellion sur Kamouena Sampo ? Ce sont des gens qui se battent pour conserver leur terre, la terre de leurs ancêtres, dont on veut les chasser pour aller les installer. On ne sait pas où parce qu'on a découvert de riches gisements de diamants dans la terre de Kamouena Sampo. Et ce sont les multinationales qui sont derrière et personne n'en parle. Parce qu'on a assassiné Kamouena Sampo qui fait un médecin, qui est venu prendre la place de son oncle mort. Et selon le droit coutumier, c'est lui qui devait le remplacer. Il a quitté son poste de médecin en Afrique du Sud pour rentrer chez lui, prendre les fonctions de chef coutumier. Quand il arrive là-bas, il est contesté par le gouverneur du Kassar Occidental sur ordre du président Kabila. Il est assassiné. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Où est la rébellion là-dedans ? Ce qui se passe à Bokassar Occidental, c'est déjà passé au Kivu. Il n'y a plus de chefs coutumiers congolais dans le Kivu. Ils ont tous été massacrés et remplacés par des chefs coutumiers de Pakoti. Donc on touche à la chair même du Moutou congolais, c'est-à-dire au chef coutumier qui est le garant de l'identité, le gardien des coutumiers de la terre. Et on est en train de les massacrer et de les remplacer par des chefs coutumiers de Pakoti. C'est le destin du Congo qui est en jeu aujourd'hui. Donc à Kamwenassampo, il n'y a pas de rébellion. C'est tout simplement une manœuvre orchestrée par les multinationales qui ont confisqué les terres de Kamwenassampo parce qu'on a trouvé des gisements de diamants et maintenant qui veulent déplacer la population pour les installer en Angola. D'où évidemment aussi l'intervention de l'Angola. Parce qu'il y a un afflux de réfugiés qui est parti en Angola et qui déstabilise évidemment, qui sème l'insécurité. D'où la mobilisation des troupes angolaises. C'est un groupe de paysans qui luttent, qui meurent pour la protection, la conservation de la terre héritée de leurs ancêtres. Mais les deux envoyés des Nations Unies, d'abord ils sont partis sans protection aucune. Ça c'est un de deux. On prétend que ce sont les Kamwenassampo qui les ont assassinés. Mais on entend clairement dans la bande, dans la vidéo montée de toute pièce par le gouvernement en place à Kinshasa, on entend des gens s'exprimer en Lingala. Mais à Kamwenassampo, dans un coin perdu du casse-là, qui parle de Lingala là-bas. Donc il est de toute évidence, ce sont des gens qui ont été habillés en civil, mais c'était des militaires habillés en civil, qui ont commis ce double assassinat. Donc c'est un montage, c'est une mise en scène lamentable pour faire endosser sur les Kamwenassampo l'assassinat de ces deux experts des Nations Unies qui ont été lâchement assassinés et mutilés en plus. Donc le clim est signé. Le gouvernement à Kinshasa, le ministre des Mines, a déjà vendu les terres des Kamwenassampo. On veut déplacer la population des Kamwenassampo qui résiste, qui refuse, qui se bat et qui meurt. Et ça c'est un droit inaliénable. Ces gens vivent sur la terre de leurs ancêtres et sont prêts à mourir pour conserver la terre de leurs ancêtres. C'est tout. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le Congo est confronté à une crise de nature ethnique. Alors si vous traitez une crise ethnique avec des solutions politiques. Mais c'est qu'aujourd'hui le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les phares d'essai, il y a 545 officiers touti-ruandais. Kabila est un rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème ? Je suis un moutouin mouyansi. Mais je me proclame mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un touti-ruandais. Il est bakata. Ok. Je suis un mouyansi de bakata. Ce n'est pas une honte. Kabila est un touti-ruandais qui rentre au Rwanda. Même si vous avez des singuimans à Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers touti-ruandais des phares d'essai, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues ? J'en ai compté 54. Qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est au type ethnique. Il n'y a pas de touti-ruandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de touti-ruandais, mon Dieu. Le Rwanda a été créé au 17e siècle avant la création d'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Lopoldeux s'emparer des populations touti-ruandais. N'est-ce pas ? Donc, les toutis sont au Rwanda et qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des toutis de nationalité congolaise, oui. Mais des toutis congolais, il n'y en a pas parce que les toutis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux toutis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique. Il y a des Balouba, des Baliancy, des Batedra qui vivent en Belgique. Mais il n'y a pas de Balouba belge. Il n'y a pas de Balouba belge. Parce que nous n'avons pas de terre ici. Nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des toutis qui ont appris la nationalité congolaise, d'accord ? Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Terre Vurenne, de toutes les ethnies bantou qui ont cédé leur terre au roi Lopoldeux pour constituer l'état indépendant du Congo. Parce que l'état indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terre, par addition de terre, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantou. Alors que les autres états africains, les autres colonies africaines, ont été créés par division. Nous c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi-Rouabé. Il n'y en a pas. Et donc ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Bami Amoulengue et des Tutsis Congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis Congolais. De même qu'il n'y a pas de Bacete-la-Belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils le veulent prendre où ? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis, on nomme qui ? On nomme Azarès Roubaix ou un Tutsi-Rwandais comme ministre de la décentralisation. Tiens, tiens, tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balcanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ceux à quoi on assiste, aujourd'hui, à vérité à Mouena Sampo. C'est le même scénario. Donc, la crise congolais est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme. C'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi-Congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la Monusco est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la Monusco ? Contre qui ? 21 000 casques bleus, équipés de toute l'armée des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP, ça peine 500 militiaux Tutsi. Pas contre le M23. Alors, contre qui se bat la Monusco ? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 10, 20 personnes qui meurent, ça fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison ou pas raison ? Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo. Regardez ce qui se passe au Kamuena Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Rassai oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundo. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsiland. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui me concerne, en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr, le Congo est confronté à une crise de type ethnique, le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Et il y a eu quatre génocides au Rwanda. Quatre, pas, 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 un. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par la FDL. Et la FDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, toutes ces Rwandaises. Maintenant, on le voit. N'est-ce pas ? Et Kabila, c'est quoi ? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous. Et qui, trois ans et demi plus tard, devient président de la République. Je connais ici, en Europe, et particulièrement en Belgique, des Congolais qui vivent ici depuis dix ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de quinze ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi ? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État ne vous reconnaît pas. Vous n'avez pas de carte d'identité. Comment expliquer qu'on fasse des élections ? On a parlé d'élections, mais il fallait commencer par là. Comment expliquer ce grand mystère ? Le Congolais n'est protégé par aucune loi, puisque nous n'avons plus de carte d'identité. L'État ne vous reconnaît pas. Donc vous n'avez aucun droit, ni au droit à la vie, ni à la nourriture, ni à vous marier, ni à la possession d'un bien quelconque. L'État peut vous le confisquer, parce qu'il ne vous reconnaît pas. Il ne vous connaît pas. Voilà où en sont les Congolais aujourd'hui. Mais mon cher ami, lorsqu'un pays est occupé de la politique, vous êtes complice. Lorsqu'un pays est occupé, comme la France le fut, au mois de juin 1940, eh bien tous les partis politiques français se sont dissous. Et ils ont pris le maquis. C'est ce que l'UDPS aurait dû faire. C'est ce que le palou du vieux Antoine Guizet aurait dû faire. Et les UDMO et tous les politiciens qui ont l'air auraient dû prendre le maquis pour combattre l'occupant. Donc en cas d'occupation, si vous faites de la politique, vous êtes complice de l'occupant. Point barre. C'est une loi universelle et le commune ne va pas faire exception. Le mandat de Kabila est terminé depuis le 19 décembre 2016. Aujourd'hui, Kabila est un produit périmé. C'est un président de la République périmé. Il n'est plus consommable politiquement. Mais il est là. Qui va le faire partir ? Personne. Parce que le gars, il règne par la force, par la terreur. Ça c'est un. De deux, ceux qui ont signé ce fameux glissement aujourd'hui, notamment, ont été tous roulés dans la poussière. Ils ont tous été roulés dans la farine de Badounou. N'est-ce pas ? Donc, il n'y a plus... Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, tous les hommes politiques qui ont accepté le schéma politique se retrouvent le bec dans l'eau. Maintenant que Étienne Tshiseguedi est mort. N'est-ce pas ? Pas intérêt encore à qui ça ça d'ailleurs ? Ce qui est extraordinaire pour nous les banteaux. Pour parler en lingale. N'bengue ni ni papa Tshiseguedi a kufi, bakanzi, matanga, mena bakundi et bengbete. Mais ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Comment celui qu'on veut appeler, qu'on veut ériger en héros, qui ne le mérite pas ? Mais il a une famille, il a des enfants, il meurt. Il a une histoire. Il a une histoire. Plus de 50 ans d'histoire, il meurt. Et on n'est même pas capable de lui réserver des obsèques dignes. Et son corps traîne ici, en Belgique. Pendant ce temps, j'apprends que son fils se circule à gauche et à droite, je n'ai même pas vu avec un bandeau noir pour montrer qu'il est en deuil. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire ? Donc, Tshiseguedi a ce qui est le milieu, parce qu'il n'appuie pas au rassemblement. Eh bien, maintenant que Tshiseguedi est parti, mais Kabila n'a plus d'adversaire devant lui, pourquoi voulez-vous qu'il cède ? Il n'a plus d'opposant. Il n'a plus rien. Son opposant le plus irréductible, c'était Tshiseguedi, qui est mort. Pourquoi voulez-vous qu'il change ? Tous les autres, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il les corrompt, avec un peu d'argent, avec un peu de menace, et l'affaire est bouclée. On va aller aux élections, qu'il y aura des négociations, mais il va négocier avec qui ? Et quand vous négociez, vous devez négocier en position de force. Quelles sont les forces dont vous disposez pour pouvoir négocier avec Kabila ? Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, et il a l'argent, et il a le soutien des sociétés minières, parce qu'il a signé plus de 660 contrats miniers. 40% des tels comme les arables ont été vendus. 25% de la forêt équatoriale ont été vendus. Mais alors, pourquoi voulez-vous qu'ils partent ? C'est à la diaspora qui voit clair, parce que le Congo, vu depuis l'étranger, c'est comme ce qu'on appelle en journalisme l'effet miroir. C'est-à-dire que vous regardez à travers un miroir avec un effet grossissant. Donc, le discours qui est prononcé à Kinshasa, par les hommes politiques, les faits qui se déroulent à Kinshasa, ici en Europe, sont mieux décryptés, parce que nous disposons des moyens de contrôle, d'analyse, des événements au Congo. Donc, c'est à la diaspora qui est au courant de ce qui se passe au Congo. C'est à la diaspora qui est censée connaître l'histoire, la véritable histoire du Congo, parce que le Congo est un pays à nul autre pareil. c'est à la diaspora de faire pression, de s'organiser et de chasser l'occupant, c'est-à-dire de mettre fin à l'occupation. La diaspora congolais, ici au Congo, il y a aussi en Europe, je crois en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, il doit y avoir entre 8 et 10 millions de Congolais. Donc, la diaspora représente tout un pays, c'est pratiquement la population de la Belgique qui se trouve à l'extérieur. Si un Congolais mettait un euro dans une caisse commune par mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il aurait cotisé 12 millions, multiplié par les 80 qui sont ici, ça nous fait pratiquement 96 millions. Mais il y a de quoi financer des opérations, il y a de quoi financer une opération de chasser l'occupant, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les négociations, le conclave, le dialogue, les concertations, tout cela a échoué. Et cela fait plus de 15 ans qu'on nous traîne dans la forêt, dans la brousse, dans la boue, comme des chèvres enchaînées. Il faut arrêter avec ce discours de dialogue, de concertation, d'élection et de négociation. C'est fini. Il faut arrêter.